... Et de même pour la prévention sociale. D'un côté, l'exclusion massive et le décrochage social est en corrélation avec la mise en normalité de la précarité. Dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, une conférence de l'université d'automne était organisée à l'atelier le 11 octobre. Le thème était la prévention. En matière de prévention de la délinquance, on distingue trois champs. Le premier champ, ce sont les actions, ce qu'on appelle la prévention situationnelle. Ce sont l'ensemble des actions que l'on met en œuvre pour rendre le passage à l'acte par les délinquants plus compliqué. C'est ce que l'on fait en conseillant aux gens de se protéger lorsqu'ils ont des habitations, avec des systèmes d'alarme, bref. La deuxième forme de prévention en matière de délinquance, c'est la prévention économique et sociale. On rend le cadre de vie plus agréable, on met en œuvre des actions de prestations sociales et on fait le pari que le niveau économique, c'est le vent. Les gens vivant dans un habitat plus sympathique, ils se sentent mieux et qu'il y aura donc forcément moins de gens qui seront tentés par la délinquance. Le troisième type d'action que l'on rencontre en matière de prévention de la délinquance, c'est les actions que l'on peut mettre en œuvre dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, où là, on va agir sur la trajectoire individuelle des personnes. Durant cette conférence, élus locaux, professionnels et associations s'étaient réunis pour réfléchir ensemble à ce concept de prévention. Voilà, ce qui me semble essentiel, en fait, et je l'ai dit en introduction de ces universités d'automne 2014 sur le thème de la prévention, c'est le partenariat qui se doit d'être vécu par l'ensemble des institutions, par l'ensemble des acteurs de prévention. Je crois qu'aujourd'hui, nous le travaillons inclus depuis plus de dix ans. Ce partenariat, il est essentiel parce que c'est celui qui donne la cohérence à l'ensemble du dispositif de prévention, qui n'est jamais gagné d'avance. C'est au cas par cas qu'il nous faut agir, c'est au cas par cas qu'il faut intervenir, mais c'est aussi avec une volonté d'intervention et une réflexion globale par rapport aux jeunes, par rapport aux conditions de la jeunesse aujourd'hui. Et donc, l'ensemble des partenaires qui sont réunis pour ces universités d'automne donnent le tempo et donnent le signal pour ce partenariat. Ainsi, ce partenariat a permis un échange entre différents acteurs de la prévention, comme la prévention des comportements sexistes et des violences conjugales, la prévention des addictions et de la toxicomanie, ou encore la prévention routière.